Je vous invite par conséquent à faire preuve de compréhension. Et c'est Mme Pervanche-Pérez qui a la parole à présent. Mme Pérez. Merci M. le Président. Ce rapport nous permet de faire l'évaluation des recommandations spécifiques de l'année 2013. Et que constate-t-on ? C'est qu'à nouveau dans ces recommandations spécifiques par pays, un des problèmes clés du fonctionnement de la zone euro, qui est la question des interdépendances entre la question économique et la question sociale, entre les Etats membres, ne peut pas être traité de cette manière-là. Nous constatons aussi que beaucoup de ces recommandations sont très prescriptives. Je pense en particulier à certaines recommandations qui ont été faites dans le domaine de la réforme des retraites. Dans un domaine où nous savons pourtant que dans chaque Etat membre, le dialogue social doit être au cœur de la capacité de ces Etats à réformer leurs dispositifs. Enfin, je constate que pour la première fois, et nous nous en félicitons, des recommandations ont été adressées en matière de lutte contre la pauvreté. En revanche, s'agissant de la situation des femmes sur certains marchés du travail, manifestement, là, il y a eu une censure, et nous le regrettons, car il est malhonnête d'examiner une situation de l'emploi dans tel ou tel Etat membre, sans regarder aussi ce qui se passe du point de vue de la situation des femmes. Alors, nous avons aussi rendez-vous pour demander à la Commission européenne la façon de... pour lui dire comment nous envigeons l'examen annuel de croissance qu'elle doit nous proposer pour l'année prochaine. Et dans ce cadre-là, nous l'invitons d'abord à tenir compte de ses interdépendances, à tirer toutes les leçons de la procédure de déséquilibre macroéconomique, et aussi à faire en sorte, même si c'est un domaine de la subsidiarité, les questions fiscales qui doivent permettre de rééquilibrer la fiscalité entre le capital et le travail, soient aussi au cœur des propositions. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. M. de Bacquard. Merci, M. le Président. Tout d'abord, je voudrais aussi remercier les rapporteurs et les rapporteurs effectifs. Les débats ont été difficiles, mais nous avons quand même pu élaborer un rapport de bonne tenue. Nous connaissons une relance économique fragile.